Salut les tubos, c'est Grand Miam. Aujourd'hui un petit peu de gameplay d'un jeu qui ressemble fortement à Weepout. Donc je vous propose Redout en version NNC d'édition. Et on va voir ensemble ce que ça va donner en mode docké. Pourquoi mode docké ? Parce que je sais que de temps en temps, il y a des gens qui me demandent Tiens, voilà, Grand Miam, est-ce que tu pourrais faire du mode docké ? Alors oui, mais je vais m'arrêter dans pas longtemps d'en faire. Parce que pour moi, l'attrait principal du Steam Deck, c'est d'être en mode portable. Et pas en mode docké. Donc moi, je vais essentiellement faire des vidéos en mode portable. Voilà, je vous le dis, je suis honnête. Parce que le mode docké, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Sauf pour faire de la bureautique, de la bidouille. Ou parfois, pourquoi pas, jouer aux Sims, pour jouer aux RTS, genre Edge of Empires, etc. Mais franchement, voilà, je préfère le mode docké. N'oubliez pas non plus, le mode docké, lorsque vous le regardez sur une télé, sur un grand écran, ça va vous paraître dégueulasse. Forcément, puisqu'on reste dans la résolution native de notre Steam Deck, qui est de 1280x800. Donc forcément, vous allez avoir un effet grossissant, ça va paraître flou, bref, etc. Alors que quand vous allez le voir sur votre Steam Deck, ça va vous paraître absolument nickel. Et ça, c'est tout à fait normal, n'en veuillez pas au jeu. C'est tout à fait normal, je vous recommande de regarder cette vidéo sur un portable. Et puis, n'hésitez pas, surtout, toujours, likez, partagez, abonnez-vous. Vous avez le groupe Discord, vous avez le groupe Facebook, vous avez Puissance Steam Deck.com, qui référence toutes les performances en jeu, que vous allez pouvoir remonter, et même consulter. C'est complètement gratuit. Par contre, n'envoyez pas de mauvaises informations, s'il vous plaît, comme j'ai pu en voir récemment. Genre Spider-Man en ultra, qui passe en 60 images secondes, pendant 3 heures, enfin, je veux dire, il faut arrêter. Donc, mettez de vraies informations, s'il vous plaît. Et là, on va se concentrer sur, maintenant, Redout. Repout, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le même principe que Repout. Très, très rapide. Alors, moi, je suis très, très mauvais, parce que je le découvre en même temps que vous. Enfin, je connais ses performances. Donc, c'est-à-dire qu'on est entre du 50 et 60 images secondes. Donc, c'est plutôt une très, très bonne performance. Et puis, je vais vous montrer, après la fin de la première course, les paramètres dans lesquels j'ai mis le Steam Deck et le jeu. Comme ça, vous allez me dire, tiens, on va faire ça à l'inverse. D'habitude, je vous montre en premier. Puis après, je vous montre le jeu. Là, comme ça, vous allez vous dire, ah ouais, putain, le jeu, oh, il envoie de la patate. Grand Miam, il joue comme une daube. Mais, il envoie de la purée. Et du coup, dans quelle résolution il peut passer ? Ah, voilà. Donc là, pour ça, il faut regarder la vidéo. Au moins, jusqu'à la fin de la première course. Donc, je vous l'impose presque. Ouais, je sais, je me suis rendu, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Mais en plus, je suis super mauvais. Donc, ça donne pas envie de regarder la course. Je vais exploser dans pas longtemps. Ma coque, elle est en train de subir des chocs de ouf de partout. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais voilà. Et je tiens à dire aussi que les vibrations... Alors, aujourd'hui, je joue avec une manette PS5. Mais, lorsque vous allez jouer en mode portable, eh bien, les vibrations vont être vraiment sympas. C'est rare quand je dis ça, parce que les vibrations du Steam Deck, je trouve qu'elles sont pas assez utilisées. Et là, avec ce jeu-là, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le son est toujours super méga bon, sur Steam. Franchement, c'est un truc de ouf. Le son, il est englobant. Il est clair. Et je sais pas comment ils ont réussi, les mecs de Valve. Mais ils ont fait un son, mais super ouf. Mais vraiment. Voilà. Alors là, bien évidemment, je suis arrivé huitième. On va faire le Caire. Kalima. Kero. Kalima. Je dis le Caire, mais c'est pas du coup de Caire. Je pense pas, je sais pas. Ça se soucie pas. Ah bah si, bah écoutez, si. Parce qu'il y a quand même des infrastructures égyptiennes. On dirait. Voilà, il y a des panniers aussi. Il y a des... Ouais, si, 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 si. On dirait bien que c'est le Caire. Alors, est-ce que je vais au moins arriver septième à cette course ? Peut-être, je sais pas. Hein, parce que je suis vraiment plus que mauvais. Autant, dans certains jeux, comme Hot Wheels et tout ça, j'y arrive à peu près. Autant là, les jeux qui demandent plus de technique, en tout cas en course, j'y arrive pas très bien. Après, j'avoue que peut-être que c'est parce que je n'ai pas aussi fait assez évoluer mon vaisseau. Je ne sais pas. Vaisseau, voiture de course, voiture de course volante, je sais pas quoi dire. Oula ! On se peut trouver. Il y a un looping. Je vais profiter pour foncer. Bon, je suis quand même huitième. Je suis vraiment un gros naze. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est pour vous montrer que le jeu fonctionne super bien. Que, eh bien, vous pouvez quand même... Alors oui, je voulais vous montrer. C'était ça. Voilà. Mode avancé. En termes de graphisme. Donc là, on est quand même sur du haut, haut, haut. Épique, voire qualité des textures. Tout le reste est en haut. Motion d'ours, c'est pas la peine. Moi, je ne le mets pas en tout cas parce que je trouve que ça fait bizarre à l'oeil. Le V-Sync, vous l'enlevez parce qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser un V-Sync sur du 7 pouces. Sur le Steam Deck en lui-même, on peut constater que je reste en fréquence d'image maximale et fréquence de rafraîchissement 60-60. Le TDP, je n'y touche pas. Donc bref, voilà. C'est quand même joli. Joli, joli. Belle perf quand même pour le Steam Deck. Alors, c'est sûr, le jeu ne demande pas de grosses ressources. Mais néanmoins, ça fonctionne très très bien sur notre Steam Deck favori, sur notre console favorite. Encore une fois. Alors, console favorite. Je m'emballe un petit peu, peut-être. Mais pour moi, en tout cas, avec la PS5, elle fait partie d'un gros complément. La Switch, limite, je l'ai mise de côté parce que, voilà. Là, j'ai de la patate en barre dans les mains. Et très franchement, du coup, l'intérêt de la Switch, pour moi, il est vraiment uniquement pour les exclus. Après, le reste, si c'est des jeux que je peux retrouver aussi bien sur le Steam Deck que sur la Switch, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Moi, je préfère très largement jouer avec la qualité graphique et la fluidité d'un Steam Deck. Même si, évidemment, je n'ai pas la même durée de vie de batterie. Peut-être que j'en ai pour deux heures à trois heures suivant les jeux. Même une heure et demie, parfois, ça peut arriver. sur certains jeux. Plutôt que d'être sur une console Switch, d'avoir des graphismes absolument dégueulasses, de l'aliasing, du lag, bref. Voilà. Et faire quatre heures de session de jeu. Bon, voilà. Pour moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère, en tout cas, les qualités du Steam Deck aux qualités de la Switch. Mais ça ne veut pas dire que la Switch soit mauvaise. Pas du tout. Donc, c'est, par exemple, pour Splatoon 3, Mario Kart. C'est exclu. Franchement, il est très, très bien. Il fait très, très bien le tas. Et puis, ce n'est pas du tout comparable non plus. Moi, je compare vraiment les éditeurs tiers lorsqu'ils sortent leurs jeux, aussi bien sur Steam que sur la Switch. J'ai une nette préférence pour jouer sur mon Steam Deck. Franchement. Mon Steam Deck, ma Steam Deck. Bon. Chacun voit midi à sa porte. Ne vous attenez pas, des fois, si je dis ma, mon. Je t'en fous. Le plus important, c'est de s'éclater sur sa console. Alors, j'essaie de vous faire un truc, mais alors, je n'arrive absolument pas sur le jeu. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon, voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis doué dans certains jeux. Moi, dans d'autres. C'est comme ça. Ouais, tu vois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501